Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc c'est une wishlist de luxe c'est une wishlist de produits, d'habits, d'accessoires de luxe que j'aimerais beaucoup avoir petit disclaimer, je sais que les prix de ce que je vais montrer sont parfois très élevés c'est pour ça que c'est une wishlist et que c'est pas des trucs forcément que je vais avoir aussi il y a des produits qui sont plus originaux que d'autres il y en a qui sont portés par énormément de gens en ce moment et c'est pas pour ça qu'on a pas le droit d'aimer quelque chose je l'ai déjà dit dans une de mes anciennes vidéos quand les gens me disaient que j'étais un mouton parce que j'avais des Stan Smith sauf que non, je suis pas d'accord même s'il y a quelque chose que tout le monde porte t'as le droit de l'aimer aussi ça veut dire que ça plaît à énormément de gens et c'est pas grave d'en avoir voilà, c'est bon on peut commencer la vidéo trop chance en premier, il y a un sac bien sûr c'est le sac Valentino je l'avais vu, en fait j'hésitais entre celui-ci et mon sac Yves Saint Laurent si jamais j'avais fait une vidéo mes pièces de luxe vous pourrez voir tous les trucs que j'ai en luxe dans cette vidéo là, je vous mets la petite fiche ici en fait ce qui m'a fait choisir c'est que le sac Yves Saint Laurent était beaucoup plus classique, beaucoup plus simple et celui-là, le Valentino il est... oh putain il chante à chaque fois je disais que le Valentino du coup il est un peu plus rock donc en fait il a des clous sur tout le sac du coup et sur la hanse et franchement porté, il était vraiment canon porté, il faisait vraiment toute une tenue je l'avais porté avec une petite robe à fleurs rouges et je l'avais mis, oh là là, c'est ça que je m'ai vraiment resté en tête il coûte 1990 au fait vous avez vu les amis j'ai respecté ce que j'avais dit dans mon ancienne vidéo j'avais dit que la prochaine vidéo mon fond sera rangé et c'est tout rangé, j'espère que vous êtes fiers de moi un truc que j'aimerais depuis super super longtemps c'est cette bague d'invan avec les petites menottes en diamant genre elle brille de mille feux vraiment je l'ai déjà vue, elle est magnifique et du coup la chaîne elle est souple et je trouve ça super beau porté en plus avec les diamants oh là là ça coûte 870 euros bon en même temps c'est de l'or blanc ensuite on retourne dans les sacs ce sac c'est grave un classique je trouve c'est le mini Lady Dior donc le Lady Dior il est très connu donc c'est ce sac là le mini il est encore plus petit que le sac normal donc il se porte vraiment en bandoulière, en soirée bon après moi en journée j'ai aussi des très petits sacs je trouve que maintenant ça se fait beaucoup plus d'avoir des petits sacs que des gros sacs en plus celui là il a un truc de différence c'est qu'il a une chaîne en plus en argent sur le côté et bien sûr noir parce que je trouve que ça va avec tout par contre celui-ci il est très très cher il coûte 2550 euros les amis aussi dites moi en commentaire une pièce de luxe que vous aimeriez absolument comme ça je vais voir tout ça et je vais me renseigner ça peut être plutôt intéressant je trouve de rêver ensemble on reste dans la marque Dior c'est des baskets que j'aime depuis très longtemps c'est celle-là oh là là en fait c'est genre comme des petites converse avec un plateau plat et du coup il y a le CD en genre un peu rouge bordeaux et je trouve ça vraiment canon et en plus je trouve que ça peut aller un peu avec tout bon je le mettrai pas avec un pantalon à motif ou quoi mais ça va avec du jeans, ça va avec un pantalon noir ça va avec du blanc donc je trouve ça super cool en plus bien sûr il y a un peu de rouge et elles sont à 790 euros ensuite j'avais parlé de cet accessoire dans ma story Instagram en faisant une petite blague c'est les collants Gucci d'ailleurs si vous ne me suivez pas encore sur Instagram mon Insta c'est Carla Bébé je serais très ravie d'être accueillir dans ma communauté Instagram il y en a énormément qui les portent mais surtout en noir je vous mets la photo des noirs ici les noirs ils valent 90 euros ils ont l'air super 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 sensibles enfin fragiles mais moi je préfère ceux-là les beiges et je les avais vu sur Caroline Receveur je crois et ça faisait vraiment trop beau je me dis genre tu mets ça juste avec une robe noire ou un truc comme ça et ça te fait toute ta tenue par contre ceux-là ils sont plus chers que les noirs ils sont à 190 euros donc pour des collants ça fait assez cher sachant que les miens je les achète à 10 euros ensuite on reste chez Gucci c'est un foulard que j'avais vu dans un magasin à Mulhouse Multimark avec ma mère il est magnifique c'est ce foulard Gucci il vaut 350 euros il est plusieurs couleurs donc au milieu c'est genre les couleurs de Gucci avec un peu de rouge bien sûr et du noir autour je sais pas si on le voit bien sur ces trotto il y a des petits détails abeilles en fait vous savez les abeilles de chez Gucci elles sont dorées et je trouve ça magnifique sur le foulard parce que c'est super discret on les voit pas beaucoup les abeilles ensuite ça je l'ai découvert aujourd'hui alors j'ai vraiment un problème avec les motifs Fendi donc les FF je trouve ça vraiment trop beau j'avais flashé sur la chemise que portait Sofia Ricci et en fait elle avait une chemise noire avec les FF en contraste genre j'ai trouvé ça trop beau bref tout ça pour dire que j'ai vu ce maillot là avec les FF brun et les contours blancs et je l'ai trouvé magnifique il est à 350 euros donc voilà pour mon coup de coeur de chez Fendi un sac Yves Saint Laurent sur lequel je flash mais genre vraiment énormément c'est celui-ci donc oui bien sûr il est rouge j'ai que des articles rouges même dans les trucs de luxe et il est en croco brillant un peu comme ça et je le trouve magnifique j'ai une copine, bah Suzanne elle l'a en sac de jour cette matière brillante et vu que j'ai déjà un sac de jour un sac comme ça bandoulière Yves Saint Laurent ça pourrait changer ça pourrait faire super beau il est celui-ci à 1850 euros encore du rouge ce pull Balenciaga je l'adore vraiment il est trop beau c'est trop cool parce que j'adore porter des pulls super larges sur des leggings ou des jeans genre un peu simili-cuir et je trouve que ça pourrait faire trop beau ça avec une tenue comme ça et des petites baskets ou même des petites bottines par contre il est super cher pour un pull il est à 850 euros si jamais vous voulez me faire un cadeau allez-y je vous en prie foncez il reste encore deux articles donc le premier c'est les baskets Louis Vuitton voilà je pense que vous les avez souvent enfin très souvent vues sur des gens sur des influenceuses sur des stars etc cette couleur je trouve qu'elle est super jolie parce qu'elle passe partout elles sont noires et blanches il y a juste le petit détail Louis Vuitton sur la languette de derrière et je trouve ça vraiment canon et je trouve que ça peut aller vraiment avec tout je trouve que ça fait aussi toute une tenue genre tu t'habites tout simple et tu mets ces grosses baskets là waouh c'est magnifique et celles-ci elles sont aussi à 790 euros bien sûr les amis je vous mets tous les liens dans la description comme ça vous pourrez tout retrouver si vous voulez vous faire plaisir et enfin dernier article c'est le petit sac de chez Chloé donc c'est celui-ci c'est dans les nouveautés et je le trouve vraiment canon la couleur et tout il n'y a vraiment rien à changer c'est un peu plus pour l'été je trouve ça fait un peu bohème et je trouve ça magnifique donc avec la languette genre en camel brun et je ne sais pas si vous le voyez bien sur cette photo mais le cuir il est genre en crocodile blanc en cuir j'ai eu un gros coup de coeur pour ce sac ce sac il vaut 1590 euros c'est le moins cher des sacs que je vous ai montré donc voilà les amis j'espère que vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à me laisser le petit commentaire avec votre pièce de luxe que vous aimeriez avoir et je vous laisse avec ça je vous fais plein 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 de bisous Sous-titres par Jérémy Diaz